333 présumés Koulouna ont été mis à la disposition du service national des Kanyamakasese dans les Hauts-Katanga afin d'apprendre les métiers manuels. Une sixième vague qui appelle à une septième d'après le commissaire provincial de la police vue de Kinshasa. Cet officier supérieur de la PNC affirme que son organisation est déterminée à traquer tous les hors-la-loi dans la capitale RD congolaise. « On continue à traquer Koulouna. J'ai vu que mes collègues et mes collègues ont été mis dans le quartier, surtout dans le quartier périphérique. Alors, la police est aussi à moi, de toute façon, on a beaucoup de soutien. Toujours en collaboration au service national, ce qui est en place de l'Ali, 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 ce qui est en place de l'Ali. C'est l'Ali, donc il y a la sixième vague, la septième vague. J'ai dit que c'était le cas, il y avait un bon moment. Je suis toujours dans le respect et le droit de l'Homme. Et je pense que j'ai beaucoup plus le plus, je pense que j'ai beaucoup plus le cas, j'ai beaucoup plus le cas, je pense que j'ai beaucoup de cas. Mais je pense que c'est un grand sens. Non, je pense que c'est un grand sens. Il me suffit de faire des fichiers. Tu peux me trouver quelque chose dans 0,1 %. C'est tout à fait normal. Ils sont « Everyman ». Mais vraiment, 99% sont des coulouins, des vrais.